Quand j'enclenche la vidéo, il sort, voilà, là c'est parfait. Jean-Louis André, vous êtes presque un familier des grands chefs, puisqu'en 2004, vous réalisez L'État de chef, un film dans lequel se livraient déjà un certain nombre d'entre eux et de grands noms. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire le portrait de Gérald Passeda ? Alors, effectivement, j'avais réalisé déjà beaucoup de portraits de chefs. Un film sur Jean-Georges, un Alsacien qui est exilé à New York, et qui a trois étoiles de Michelin à New York. J'avais réalisé un film sur une Théma Arte, sur l'état de chef, sur qu'est-ce qu'être chef de cuisine aujourd'hui en France. Et ce qui m'a emmené vers Gérald Passeda, c'est que tout simplement je suis marseillais, et que forcément, quand on entend qu'un chef obtient trois étoiles au Michelin, qu'un chef marseillais, ce qui est la première fois, obtient trois étoiles au Michelin, et que par ailleurs, on a toujours vu ce lieu qu'est le Petit Nice, quelque part en se promenant sur la corniche, on s'est dit, on y rentre, on n'y rentre pas, c'est un lieu un peu mystérieux. Voilà, donc j'ai eu envie d'en savoir un peu plus, et de voir comment ce monsieur travaillait. Alors je le connaissais un peu, quand même, mais j'ai eu envie d'en profondir. Et est-ce qu'il a été aisé de le suivre dans son activité, sachant que vous tourniez en plus à la veille de l'ouverture de ces trois restaurants du Mucem, où nous nous trouvons ? Alors on le sent ça dans le film, on sent qu'au début, vous verrez, au début il y a des scènes de canoë, il va à la plage, il se promène, tout ça c'est normal, puisque c'est son paysage imaginaire, c'est là-dessus qu'il puise son inspiration, c'est vraiment le cuisinier de la mer. Et puis petit à petit, on sent la pression qui monte, on sent qu'il était de moins en moins disponible pour nous, il a fallu qu'on se... pas qu'on se batte, mais enfin qu'on lutte pied à pied pour préserver notre espace, et on sent la pression monter, et finalement c'est ce qui donne tout l'intérêt un peu dramatique du film, c'est qu'il y a ce chantier du Mucem qui va ouvrir, et on sent que petit à petit, le chef est pris, dépassé par une espèce de machine énorme qui le dépasse un peu. D'accord, et on sait que, enfin on me l'a dit, qu'il ne regarde jamais, ou prétend ne pas regarder ce qui se tourne sur lui, ou ce qui s'écrit sur lui, est-ce que ça apporte quelque chose de plus, qu'il ne soit pas, comment dire, médiatiquement... Est-ce qu'il se livre mieux que s'il avait l'habitude vraiment des médias ? Oui, c'est sûr que c'est pas un personnage qui a un discours lisse et façonné pour les médias, à chaque fois, il faut un peu réinventer, il réinvente un peu ce qu'il a à dire, ce qu'il veut dire, il va creuser au plus profond de lui-même, le fait qu'il ne veuille pas se voir, d'abord, je ne sais pas s'il ne va pas se voir, en avant-première, il est en train de regarder quand même, donc voilà, c'est toujours un peu surprenant, les gens qui ne veulent pas se regarder, mais en même temps, c'est très respectable, et puis voilà, c'est la rançon à payer, pour ne pas avoir peut-être un discours lisse et convenu, il y a beaucoup de chefs qui se regardent plus à la télévision que ce qu'ils font en la cuisine. Et finalement, qu'avez-vous appris au cours de ce tournage que vous pourriez nous livrer ? J'ai appris que, enfin, je m'en doutais un peu, mais j'ai quand même eu la confirmation que la cuisine est un véritable art, un art populaire, ou savant, mais quand c'est un art savant, eh bien on y retrouve tout ce qui fait la culture populaire, la bouillabaisse, la soupe de poisson, les anémones de mer, toutes sortes de plats que j'ai mangés dans mon enfance, que ma mère fait, que ma mère prépare, et en même temps, il y a quelque chose, il y a une démarche, qui est une démarche artistique, qui fait que ces plats, on les retrouve, comment dire, stylisés, épurés, on en retrouve un peu la quintessence. Quand vous mangez, je dirais, le passé d'ail, et que vous êtes marseillais, vous avez l'impression que vous mangez quelque chose, que vous avez mangé dans votre enfance, même si en réalité, vous ne l'avez jamais mangé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.